... On sort de nos infrastructures régimentaires pour aller vivre comme ça à l'extérieur, pour pouvoir s'entraîner à la vie en campagne, avec tout ce que vous voyez ici, pour pouvoir vivre dans des conditions un peu plus précaires qu'au régiment. Et d'un point de vue aéronautique, qui est mettre en oeuvre tous les savoir-faire qui nous sont demandés en opération, c'est-à-dire pouvoir décoller de jour, de nuit, dans tout le panel d'émission, que ce soit aussi bien en reconnaissance, en destruction d'objectifs dans la profondeur, ou purement au pilotage, ce qu'on appelle au vol tactique, c'est-à-dire dans la tronche de vol de 0 à 50 mètres sols, dans des zones qui ne nous sont pas familières. ... L'hélicoptère, donc celui-ci, c'est type Mistral, donc spécialisation, donc le combat RR, pour destruction d'aéronefs, que ce soit des avions, des hélicoptères. En situation opérationnelle, donc on est deux, donc le pilote à droite, et à gauche on a le chef de bord, donc le chef de bord c'est soit un ancien pilote qui est arrivé au terme de son cursus de pilote, on va dire, et qui est passé donc chef de bord, soit donc un officier qui a fait Saint-Cyr et qui lui et vous a commandé. ... Non, mais tout à l'heure, il n'y en avait un derrière, mais je suis pris dans la tête. Ça a l'air très compliqué comme ça, après quand on apprend un pilote, on se niait tous les jours à nous, c'est comme la continue, au début ça se perdait. C'est trop bien, tu vas au collège, tu vas au collège, tu vas au collège, tu vas au collège, tu vas à l'athlique. On va aussi nous informer si jamais il y a un autre aérolève qui est en face. Les gazelles Viviane, le type de gazelle qui est en avionistan, participe à quasiment toutes les missions, que ce soit de l'appui feu, de l'escorte de convoi, escorte médiévac pour les rapatriements de personnes blessées. Et on fait beaucoup de vols de nuit, vols de jour, on vole en tout temps. Et on est également mixte avec les américains ou les turcs.